Qu'est-ce que la Guinée nous sommes en deuil ? A ce grand incendie de la nuit dernière. A ce grand incendie de la nuit dernière. Les citoyens de Caloum se sont réveillés avec ce grand incendie. On nous parle déjà du premier bilan. Mais qu'est-ce qu'on peut dire concrètement par rapport à ce incendie ? Quand vous l'avez entendu, vous l'avez appris, à quoi vous avez pensé en premier lieu ? D'abord, vous dites que les citoyens de Caloum se sont réveillés. Je pense qu'ils ne se sont pas réveillés. Ils ont passé la nuit avec. Parce que pratiquement, c'est dans les bandes de 23h hier que ça a commencé. Donc, il y en a qui ont passé la nuit à fuir leur domicile et à chercher à s'abriter quelque part. Oui, quand on m'a parlé de cet incendie, honnêtement, la première réflexion qui m'est venue en tête, c'était de dire que je me suis toujours rappelé que l'implantation de ce dépôt a toujours fait l'objet de débats, de causeries. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit que c'est simplement que, voilà, peut-être qu'en Guinée, c'est généralement, on va dire, des rendez-vous manqués. Parce que ça, il y a eu des signes avant-coureurs avant et qui avaient prédisposé les gens à choisir un autre site pour l'implantation de ce dépôt. Et malheureusement, le transfert n'a pas été effectif jusqu'à ce qu'on assiste, malheureusement, hier à ce grand drame. À ce incendie. Voilà, vraiment, dans un premier temps, c'est ce à quoi j'ai pensé. Et naturellement, par la suite, on est resté à l'affût d'informations, notamment sur le bilan. Parce que quand vous voyez les flammes telles que les images les montrent ici, on se demande, la première question, c'est de savoir quel est le bilan. Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un premier bilan qui commence à être fourni. Mais il a fallu attendre si longtemps, si longtemps, pour connaître, avoir ce tout premier début de bilan. Oui, Lamine Mognouma-Sissé. Oui, c'est vrai que moi, j'ai été réveillé. Les noctambules, ceux qui sont restés réveillés pendant longtemps, étaient informés. Déjà. Ils étaient informés déjà. Et il faut rappeler que c'est autour des horreurs. Et le communiqué du gouvernement a été mentionné. Et les témoignages de ceux qui ont vécu la scène en direct, le drame, le sinistre en direct, l'attestent également. Donc, le matin, on a appris la nouvelle. Et bien, ceux qui m'ont davantage, avant de savoir ce qui s'est réellement passé sur place, ce sont les communiqués. On va en parler tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. D'abord, le poste du ministre de l'administration du territoire, Moury, annonçant les couleurs d'un communiqué qui devait être pris par le gouvernement. Oui. Et après, il y a eu le communiqué aussi. Le premier communiqué du gouvernement. Le premier communiqué. Les condoléances du président de la transition. Il y a eu le premier communiqué du gouvernement. Ce premier communiqué comporte assez de... C'est vraiment émotif. Parce que quand le communiqué dit qu'il demande à tous les travailleurs, secteur public et privé de rester à la maison, avant de... Du grand Conakry. Justement. Ici jusqu'à Dubré-Caïkoïa. Avant de préciser que les médecins ne font pas partie. Et ceux qui doivent apporter du secours à ces sinistrés ne font pas partie. Et c'est plus tard que le gouvernement a corrigé en apportant ces précisions. Et donc, le matin, c'était vraiment de la panique. Aussi bien au niveau de la population qu'au niveau de... C'était la grande psychose. Au sommet de l'État. De l'État, oui. Parce qu'on ne savait pas encore ce qui s'était réellement passé. Et on commence à avoir des bruites. De deux horaires à six heures. Oui, deux horaires à six heures. Oui, c'est vraiment régrétable. Oui, c'est vrai. Deux horaires à six heures. C'est trop quand même pour que l'État ne soit pas au courant de ce qui se passe. Bon, je dis... Je dis... C'est à lire les communiqués. Donc, c'est... Oui, non, mais... La lecture des communiqués qui m'amène à dire que le matin... On va en parler tout à l'heure. Mais quand vous avez entendu, à quoi vous avez pensé d'abord ? Alors, quand je l'ai entendu, quand on m'a dit que c'est là-bas... C'est le grand dépôt. Oui, le grand dépôt. Le dépôt principal. Ça ne m'a pas assez surpris. Vous savez, il y a très longtemps, on parle de... De la délocalisation. De la sécurité de ce dépôt. De la délocalisation de ce dépôt. C'est au cœur de tous les discours politiques. De tous les discours. C'est au cœur de toutes les stratégies de politique publique. On nous en parle tout le temps. Oui. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. Parce que c'est un gros risque de maintenir ce dépôt en plein cœur de la capitale. Et en même temps, dans une zone démunie. Centre des affaires de l'administration. Dans une zone démunie. Oui. Où la moindre déflagration pourrait bien évidemment avoir un impact négatif sur... On va en parler tout à l'heure, c'est un impact. C'est un centre d'affaires en particulier. C'est un centre d'affaires dans les environs. Qui juste le local, donc le site. Et ça, c'est vraiment une établi. C'est ce qu'on a appris. Et puis voilà, il y a une rue vers les stations-service qui ont été aussitôt annoncées fermées. Et donc, les gens sont restés à la maison comme un jour d'élection. Et c'est ce que j'ai constaté. Les rues complètement désertes. Les écoles qui sont... Oui.